... Top ! Depuis trois ans, j'ai Dimitri, un berger qui vit dans les Pyrénées à résoudre une énigme. Pourquoi, à certains endroits de la montagne, la forêt a remplacé ses pâturages ? En effet, au fil du temps, Dimitri a remarqué que là où ses chèvres pouvaient brouter une herbe dense et nourrissante, des arbres l'ont remplacée. Pour résoudre cette énigme, je me suis donc intéressée aux arbres qui vivent dans cette montagne, à la frontière entre la forêt et la pelouse alpine, et qui la grignotent par endroits. C'est ce qu'on appelle la limite supérieure de la forêt. Mais alors, pourquoi, à certains endroits de la montagne, la forêt monte-t-elle en altitude ? Eh bien, moi, j'ai cherché les responsables. Le vent, après tout, il dissémine les graines. Oui, mais ça, il l'a toujours fait. Et par le passé, les graines ne germaient pas si haut. Les températures, c'est vrai, elles augmentent. Et c'est un phénomène que l'on peut étendre à l'ensemble de la planète. Les graines pourraient germer plus haut en altitude. Mais ce n'est pas si simple, parce que la progression de la forêt n'est ni homogène, ni systématique. Les températures ne peuvent pas être les seules impliquées dans cette affaire. L'élevage ? Dimitri me l'a dit, les troupeaux sont moins nombreux, donc les animaux broutent moins, et les arbres ont le temps de grandir. Bon, ce sont déjà de sérieuses pistes, mais il y a d'autres suspects. Les précipitations, la forme du relief, l'ensemble des activités humaines. Et l'objectif de ma thèse, c'est d'estimer le rôle de chacun pour déterminer la part réelle du climat dans le déplacement de la forêt. J'ai donc mené l'enquête. D'abord, j'ai comparé la position de la forêt sur des photographies aériennes de 1950 et d'aujourd'hui. Et j'ai pu voir que la forêt a progressé en altitude de 39 mètres en moyenne, mais avec de grands écarts par endroit. Pour expliquer ces écarts, je n'ai pas regardé tout ça de loin. Je me suis rendue sur le lieu de l'action, et j'ai mesuré plus de 2500 arbres, en long, en large, en travers. J'ai aussi mesuré l'épaisseur du sol, identifié les végétaux autour des arbres, mesuré la pente. J'ai ensuite découpé cette forêt en 700 morceaux que j'ai regroupés en fonction de leurs ressemblances. Par exemple, les morceaux situés près d'une cabane de bergers, ceux qui sont exclusivement formés de conifères, ou ceux pour lesquels les températures ont le plus augmenté. J'ai ensuite relié ces différents groupes au déplacement de la forêt que j'ai mesuré pour comprendre dans quel cas la forêt progresse et dans quel cas elle ne le fait pas. Et Dimitri, alors ? Eh bien, j'ai résolu l'énigme. J'ai notamment découvert que les pâturages les plus accessibles à Dimitri et ses chèvres, par exemple, sont parmi ceux qui ont le moins progressé en altitude. Mais attention, ce résultat n'est vrai que s'il y a suffisamment d'autres bergers et que ces pâturages se situent en dehors d'un site protégé. Dans le cas contraire, comme pour les pâturages de Dimitri, la forêt progresse. Finalement, grâce à mes recherches, j'ai pu démontrer que les activités humaines ont un rôle majeur dans le déplacement de la forêt et qu'il est donc possible de moduler directement les effets de la hausse des températures. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements